En fait, la question traditionnelle, c'est 4 millions, puisqu'il s'agit maintenant de 4 millions. Vous rêvez de... Ah, plein de choses. Par exemple, oui. Permis, voitures, voyages aux Antilles, enfin... Bien, alors un petit coup d'œil sur la pyramide des gains, bien sûr. C'est ce qui nous intéresse au plus haut point ici. Regardez sa grimpe, de 1 000 jusqu'à 4 millions de francs à l'issue de la question numéro 15. Il y a deux paliers qui vous sécurisent. Le premier à 10 000 francs, question numéro 5. Le second à 300 000 francs. Les 3 jokers que vous utiliserez à bon escient, vous réfléchirez bien. Comment les utiliser ? Lequel choisir, le 50-50. Le coup de fil à un ami. Ou le vote du public. Et vous, de votre côté, si vous voulez venir nous rejoindre, vous appelez le 08 97 66 50 50 ou le 36 15 code TF1. Frédéric, on y va ? C'est parti. C'est parti. Voici qui veut gagner des millions. Première question pour 1 000 francs. En compétition olympique, lequel de ces styles de nage n'existe pas ? Le papillon, la brasse, le crôle, la baleine. Réponse D, la baleine. On commence par des questions un peu délicates. Bonne réponse en effet. La baleine. 1 000 francs. Deuxième question. Pour 2 000 francs, le héros télévisé spécialiste du système D s'appelle Mac Aaron, Guyver, Hammer ou McEnroe ? Sans hésiter, B, MacGyver. MacGyver, bien sûr. Bonne réponse. Et pour vous permettre de vous décontracter ce type de questions pendant quelques minutes encore, complétez cette expression familière. Quand les poules auront des poils, des bras, des écailles ou des dents ? Réponse D, des dents. Vous voulez vraiment pas utiliser de joker ? Non. 5 000 francs. Quatrième question. Familièrement, on dit RAS pour rien à sortir, rien à signaler, rien à sauver, rien à subtiliser. Réponse B, rien à signaler. Rien à signaler, réponse B. Voici pour vous, Frédéric, 5 000 francs. Nous arrivons au premier palier avec cette question qui vaut 10 000 francs. Quel célèbre berger allemand était la mascotte de l'émission 30 millions d'amis sur TF1 ? Lassie, réponse A. Mabrouk, réponse B. Rintintin, réponse C. Médor, réponse D. Réponse B, Mabrouk. Réponse B, Mabrouk. Si c'est la bonne réponse, vous atteignez le premier palier de 10 000 francs, alors qu'Emili me semble très confiante. Elle a raison. Frédéric, attention. Frédéric, attention. Moins d'un quart d'heure, 4 millions de francs. Question numéro 6. Dans quel jeu trouve-t-on la tour et le fou ? Les dames, le craps, les échecs, le solitaire. Je dirais la réponse C, les échecs. Réponse C, les échecs. Vous jouez Frédéric pour 20 000 francs. Est-ce votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. La tour et le fou se trouvent... Non, mais je ne sais pas. 40 000 francs. Question numéro 7. Dans l'oeuvre de Carlo Collodi, comment s'appelle le papa menuisier du petit Pinocchio ? Est-ce que c'est Archimboldo, Giacomo, Gepetto, Pirandello ? Je dirais la réponse C, Gepetto. Donc, d'après vous, le papa de Pinocchio, c'est Gepetto. Oui. C'est votre dernier mot, Frédéric ? C'est mon dernier mot. Émilie est tout sourire. Émilie est tout sourire, c'est que... Elle sait que vous allez bien à prendre de vous. Vos collègues doivent se dire, pour l'instant, ça va, ils se débrouillent pas mal, non ? Oui, c'est vrai. Huitième question. De quel pays la Sardaigne dépend-elle ? La Grèce, réponse A. La France, réponse B. L'Italie, réponse C. Malte, réponse D. La France, non. Malte, non, je pense pas. J'hésite entre la Grèce et l'Italie. Essayez de se situer géographiquement. C'est en dessous de la Corse, donc je dirais l'Italie, puisque la Grèce est quand même assez éloignée. Je suis à peu près sûr que c'est l'Italie, mais bon... Alors, jetez-vous à l'eau. Allez. Je vais dire, la réponse, c'est l'Italie. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. La réponse était... L'Italie. En plus, votre réflexion en haute voix était logique. Vous dites, la Sardaigne, c'est sous la Corse, donc l'Italie est toute proche, il n'y a aucune raison. Mais enfin, vous êtes à la tête de 80 000 francs. Vous pouvez partir avec, après avoir pris connaissance de la question qui va suivre, ou alors continuer ce que je vous souhaite. Question pour 150 000 francs. Dans la mythologie égyptienne, égyptienne, qui était le dieu du soleil ? Io, réponse A. Pi, réponse B. Ra, réponse C. Alpha, réponse D. Comme je connais assez bien la mythologie égyptienne, je dirais rare sur le coup, mais je peux me tromper. Ça fait un certain temps que je la maîtrise. Vous la connaissez bien, c'est-à-dire que vous l'avez étudiée ? Je l'avez étudiée pas mal, je me suis beaucoup intéressé à l'égyptologie, mais là, ça fait un certain temps. Si vous connaissez bien la mythologie égyptienne, vous devez connaître quand même le dieu du soleil. Il y a rare, mais je crois que là, je vais utiliser le 50-50. J'ai pas vraiment d'hésitation entre deux. Mais, d'un autre côté, vous consommez, si je puis dire, un bloquet. Il y a rare, oui, mais j'ai rare dans la tête. Je vais prendre le 50-50. Je vais prendre le 50-50. 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer deux réponses qui sont inexactes, s'il vous plaît ? Je dis rare. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Pour 150 000 francs, Frédéric. Ra vous protège. Là, je comprends pas bien, pardon. Parce que, bon, vous me dites connaître bien la mythologie, vous dites Ra, hein, directement. Qu'est-ce qui vous a fait douter ? Le trac. Le trac, oui. C'est terrible, non ? L'enjeu, l'enjeu. L'enjeu, oui. Oui, c'est vrai, parce que, bon, Ra, c'est sûr. Parce que là, c'est dommage, ce joker, il peut vous servir plus haut. Avec le recul, c'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare, s'il n'y a pas, mais bon. Le palier numéro 2, c'est-à-dire 300 000 francs, est à votre portée, voici la question. Quel est l'autre nom de l'acide désoxyribonucléique ? A, BCG, B, ARN, C, ADN, D, OGM ? Eh bien, puisque j'ai un bac S et que j'ai fait une option de biologie, cette question est pour moi très facile, donc je vais dire C, ADN. Sans problème. Donc l'acide, je vais vous le laisser dire ? Désoxyribonucléique. C'est l'habitude, il faut le prendre. C'est la dernière. C'est une habitude à prendre, à prononcer. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Vous m'auriez dit BCG, vous auriez perdu. Vous m'auriez dit ARN, vous auriez perdu. Vous m'auriez dit OGM, vous auriez perdu. 300 000 francs, oui. 300 000. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, 300 000 francs. Vous ne voyez pas Émilie, elle est contente, elle est heureuse. J'imagine. Quel est le féminin de l'adjectif enchanteur ? Enchanteuse. Enchantée. Enchanteresse. Enchantrice. Avant d'avoir les réponses, j'aurais déjà dit enchanteresse. Comme ça. Bon, évidemment, j'en suis pas sûr, mais... De toute façon, je ne peux pas redescendre. Pardonnez-moi. Je ne peux pas descendre, je ne peux que monter. Vous ne pouvez pas descendre puisque vous êtes à un niveau où vous êtes coincé, mais pour la bonne cause. Je vais dire enchanteresse. Puisque c'est vraiment, quand j'ai vu la question, c'est ce qui m'est arrivé tout de suite à l'esprit. Donc, oui, enchanteresse. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Vous connaissez l'enjeu ? Oui. 500 000 francs. 500 000 francs. Un demi-million. Et je pense que ceux qui vous regardent seront vraiment enchantés. En plus, vous êtes tellement calme, vous donnez l'illusion d'être calme, alors c'est en fait... Je ne suis pas du tout calme. Pas du tout. Pas du tout. Frédéric, vous avez 500 000 francs. Ah oui, quand même. 500 000 francs. Il reste 4 questions. 700 000. 1 million. 2 millions. 4 millions. Et 2 jokers. Dont un 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 peu gaspillé, il faut bien le reconnaître. Enfin, le troisième a été un peu gaspillé. Mais bon, ne revenons pas sur le passé. Pour 700 000 francs. En 1991, le français Pierre-Gilles de Gênes a obtenu un prix Nobel. Lequel ? Littérature A, économie B, physique C, médecine D. Eh bien, là encore. Puisque j'ai un peu, enfin, un tout petit peu étudié les travaux de Gilles de Gênes. De très loin quand même, parce que c'est assez... Pour vos études, puisque vous... Oui, bien sûr. Pour mon bac scientifique, je sais que c'est le prix de le C, physique. J'aurais hésité entre la chimie et la physique, parce que je confonds avec monsieur Sherpak. Mais comme là, il n'y a pas chimie, il n'y a pas tergiversé, c'est la physique. Numéro... C'est physique. C'est vous qui avez offert la petite croix ou le petit bijou à Émilie ? Tout à fait. Parce qu'elle l'abîme un peu, là. Je vous dis ça comme ça. J'étais sûr, j'en étais sûr, je lui ai dit. Pardon. Vous dites donc ? C'est physique. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Frédéric joue pour 700 000 francs. Frédéric. Bonne réponse. J'ai l'impression que vous n'en revenez pas vous-même. Vous savez, les études, on n'en gagne pas beaucoup d'argent. On dépense beaucoup, mais... Il vous reste combien d'années d'études ? Minimum une année, mais bon, là, je vais me dire que... Ah non, non, faites pas ça. Faites pas ça. Regardez, moi, j'ai fait comme vous, j'ai arrêté, regardez où je suis. Non, non, faites pas ça. Non, je vais dire que je vais... Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec un tech... Si je repars avec un tech-pacteur, on peut envisager d'aller plus haut. Vous n'êtes pas encore parti ? Oui, j'imagine. La question vaut maintenant un million. Dans les aventures de Tintin, quel médecin vient soigner le capitaine ad hoc ? Docteur Rotule, réponse A. Docteur Homoplate, réponse B. Docteur Ménisque, réponse C. Docteur Timpan, réponse D. J'ai lu tous les Tintins, mais je vois pas à quel Tintin ça se réfère. Là, je vais prendre l'avis du public. Parce que là, si j'arrive à me rappeler... Par élimination, qu'est-ce que... N'influencez pas le public en tout cas, parce qu'au moins son vote sera clair. Par élimination, on peut pas éliminer, parce que bon, c'est Tintin, ça peut être n'importe quel, le nom loufoque. Donc on interroge le public ? Voilà. Public. Vous connaissez l'importance de ce vote, public. Ce vote vaut un million. Dans les aventures de Tintin, quel est le nom du médecin qui vient soigner le capitaine ad hoc ? Mille milliards de sabords. S'agit-il A. Du docteur Rotule, B. Du docteur Homoplate, C. Du docteur Ménisque, D. Du docteur Timpan, public, attention, votez. Ah oui. Est-ce que ça vous rassure ou pas ? Oui. Je suis en train de... J'ai une vague idée de... Ah oui. C'est quand il se casse la jambe en tombant de l'escalier dans... Alors là, dans je sais plus quel... 73% du public nous dit le docteur Rotule. À vrai dire, je... Le public, c'est... Bon, il s'est trompé quelques fois, mais il s'est rarement trompé. Bon. Parce que j'ai des gens cultivés dans mes jokers, mais... Ce petit détail de Tintin, je vois pas qui pourrait... Ah, ce niveau-là de culture, c'est ça ce que vous voulez dire. C'est tellement élevé Tintin que... Vous pouvez... J'ai pas de prix Nobel. Soit partir à 700 000 francs, Soit répondre et gagner un million de francs, Soit partir aussi, mais avec 300 000. Je... Je vais répondre... Docteur Rotule. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Dans les aventures de Tintin, Quel médecin vient soigner le capitaine Haddock ? Le médecin s'appelle Docteur... Rotule. Moi, j'ai confondu Tintin avec Trifon. Vous savez le prénom Trifon de... Oui, Trifon Tournesol. Oui, Tournesol. C'était bien rotule, le public avait raison, vous pouvez remercier le public. Merci, public. Frédéric, d'ores et déjà, à ce niveau-là, sans présager de l'avenir, Vous êtes l'un des grands gagnants de qui veut gagner des millions, Puisque vous avez là un million de francs. Vous pouvez me dire, Après avoir pris connaissance de la question qui en vaut le double, Je pars. Vous pouvez répondre et gagner le double, Vous pouvez répondre et perdre 700 000 francs. Mais gagner 300 000. Question. Dans quelle ville française, rougée de Lille, a-t-il écrit la Marseillaise ? A. Paris. B. Strasbourg. C. Marseille. D. Toulouse. J'ai eu la question il y a peu longtemps. Dans, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi, déjà. Avant les réponses, j'ai tout de suite pensé à Strasbourg, Mais c'est quand même deux millions de francs. Strasbourg. Alors, on dit souvent que l'intuition est bonne conseillère. Elle peut aussi, parfois, hélas, prouver le contraire. Il vous reste un joker. Et je vous rappelle que l'enjeu est de 2 millions de francs. Je vois Strasbourg, mais si j'utilise mon joker et pour entendre Strasbourg, ça va me... Je comprends. Ça va vous énerver. Ça va m'énerver. Est-ce que vous êtes joueur ? Oui. 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 Strasbourg. Et je n'utilise pas mon joker. Et gonfler. C'est votre dernier mot ? Oui. C'est mon dernier mot. 2 millions de francs en jeu. Dans quelle ville française Rouget de Lille a écrit La Marseillaise ? Nous allons nous retrouver dans quelques petits instants. A tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Merci. Pour jouer à Qui veut gagner des millions, 08 97 66 50 50, ou votre militel 36 15, code TF1. L'émotion est à son comble ici sur ce plateau, avec Frédéric, soutenu par Émilie. La question était, dans quelle ville française Rouget de Lille a-t-il écrit La Marseillaise ? Vous jouez, Frédéric, pour 2 millions de francs. Vous avez joué. Vous m'avez dit Strasbourg et avez validé la réponse. Rouget de Lille a écrit La Marseillaise à Strasbourg. Le champ de guerre pour l'armée du Reims. C'est ça. Ça va ? Oui. Je suis content que ce soit La Marseillaise qui me fasse gagner. Vous avez 2 millions. 2 millions ? 6,0 ? Vous avez 2 millions de francs. Il y a 6,0 quand même. Vos parents, ou sans doute vos grands-parents, auraient dit 200 millions. Mes parents, si. Mes parents, si. Alors, l'euro... C'est la première fois que nous arrivons à ce niveau du jeu. C'est la première fois que je vais donner lecture de la question numéro 15. Laquelle de ces orthographes est correcte ? Australopithèque. 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 Australopithèque avec un Y. Ça va être difficile avec le Joker parce qu'il va falloir répeler, mais... Oui, c'est pas possible. Je vous conseillerais quand même de l'utiliser puisque vous l'avez. Oui. Alors, comment s'écrit Australopithèque ? A.U. Capitaine Haddock, moi, je me l'aurai. 2 O pour la réponse B. 2 fois A.U. pour la réponse C. Et O et Y pour la réponse D. Bien sûr, il faut l'utiliser, ce Joker. Nous sommes d'accord puisque... Est-ce que vous avez déjà une petite idée ? Oui. Une institutrice. Pardon ? Une institutrice. Martine. 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 Et vous, votre propre idée ? Euh... Le A. Vous dites là, pardon ? Le A. Le A. On appelle donc la institutrice ? Oui ? Enfin, d'un premier abord, le BLD... Combien de mâches ? Je vois bien... Avant qu'on fasse le numéro de téléphone, essayez d'imaginer comment vous allez vous y prendre pour dépenser le moins de secondes possible. Je crois que ça va être les deux O. Comme vous voulez. On appelle donc ? Martine. Martine. 4 millions. 4 millions de francs pour Frédéric. BTS d'informatique. 21 ans. Oui ? Martine, bonsoir. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir. L'émission qui veut gagner des millions. Martine, nous vivons un moment exceptionnel avec Frédéric, que vous connaissez. Oui. Il a besoin de vous pour une question qui vaut 4 millions de francs. Oh là là, c'est pas boutique. Donc c'est 4 millions de francs. Autant vous dire que ce que vous allez dire est essentiel, capital pour Frédéric. Oh là 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 là, mon Dieu. Vous êtes prête Martine ? Oui, je vous écoute. Vous allez écouter Frédéric Crono. Laquelle de ces orthographes est correcte ? Alors c'est Australopithèque. On a Australopithèque A-U et O. A-U, enfin deux fois A-U. Ou alors les deux derniers, c'est TH ou seulement T. C'est A-U-S, T-R-A, L-O-P-I, T-H-E, Q-U-E. T-H-E, accent grave, Q-U-E. Vous répéter Martine ? A-U-S, T-R-A, L-O-P... C'est le A. Il me semble que c'est le A. C'est le A. Merci Martine. Donc Martine vous a dit... Réponse A. Je l'ai souvent écrit ce nom-là en plus. Ça fait partie de mon programme de biologie pareil du bac. C'est les Australopithèques, l'évolution de l'homme. L'être qui arrive juste avant les Lomo. C'est-à-dire que vous pouvez dire je pars avec deux millions. Oui. Vous pouvez à l'issue de cette décision, si c'est la bonne réponse, A, me dire je viens de perdre bêtement deux millions. Vous pouvez d'autre part me dire je viens de perdre bêtement un million sept cent mille. Puisque vous... Il va falloir retomber à trois cent mille. On est d'accord. Exact. Je préfère être dans ma situation que la vôtre. Enfin bon. Pour ce qui concerne la décision. Pas pour ce qui concerne l'enrichissement personnel. Mais on est d'accord. Bon B et D c'est pas la... C'est à cause... Je peux pas vous pousser au crime hein. Elle est institutrice. Oui. Mais le A U non. J'ai tellement eu l'habitude... Je l'ai écrit pendant... Pendant un an. Dans plein devoir. Et vous l'avez écrit comment ? Je l'ai écrit avec un O moi. J'ai écrit A. Bon y'a que ça. Y'a le... Oui c'est sûr y'a un H. Y'a pas de O pour commencer. Ça c'est pas possible. Ostra. De toute façon à la base Ostra. Par les racines peut-être oui. Oui. Ostra c'est sûr. Lopi Tech est bien. Enfin Lopi et Tech je crois. Tech c'est sûr. T'as un H. Je vais le tenter. Je vais le tenter. Je vais le répondre A. Ostra lopi Tech. A. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Frédéric Zou. Pour 4 millions de francs. Frédéric. C'est la bonne réponse. 4 millions de francs. 4 millions de francs. Ça va ? Vous allez bien ? Vous étiez conscients ? Oui. Vous saviez qu'il allait gagner ? Sans problème. Frédéric. Nous sommes très très heureux et très fiers de vous confirmer, toute l'équipe de qui veut gagner des millions, que vous venez de gagner 4 millions de francs. Et bien Frédéric, vous pouvez à nouveau embrasser Émilie. Je me retire. Je me retire. Décritement. Qu'est-ce que... Maintenant, allez, essayez de retrouver un petit peu vos esprits. Qu'est-ce que vous... La première chose que vous allez faire. Parce que je suis certain que vous imaginiez beaucoup de choses, mais peut-être pas d'aller si haut. Franchement. La première chose ? Rien. Je crois que je vais... Non. Un mois... Un mois, il faut que je réfléchisse. Oui, mais attendez. Je crois que... Vous me rappelez que vous êtes en BTS de l'informatique ? Vous y allez lundi, non ? Oui, bon... Oh là là... Comment ça, vous n'y allez pas lundi ? J'y vais à 10 heures. Vous avez cours à quelle heure lundi ? À 10 heures. À 10 heures. Bon. Vous mettez sur un costume, une cravate, une limousine... Des lunettes de soleil ininterménable à chaque fois. Écoutez, en tout cas, faites ce que bon vous semble. Cet argent est à vous et vous l'avez bien mérité. Merci beaucoup. Pour vous, peut-être, la semaine prochaine, 4 millions de francs ici pour Frédéric. On a vécu une émission exceptionnelle. Nous serons de retour samedi à 19h et 20h50. Frédéric, encore une soirée, bravo. Un petit mot quand même, Frédéric. Si vous êtes là, c'est en partie grâce à l'un de vos professeurs. En fait, mercredi après-midi, j'avais un devoir d'économie que j'ai complètement, lamentablement loupé. Donc je suis sorti deux heures en avance et je suis tombé sur le dernier et ultime coup de téléphone. J'avais deux messages sur mon répondeur et un qui me disait, on appelle à 5h. J'étais là et j'ai répondu. Autrement, si j'avais réussi le DS, j'étais pas là. Eh bah écoutez, bon bah écoutez...